La mise en place de l'Agence municipale de l'eau et de l'énergie, établissement public à caractère municipal, témoigne de la place occupée par les questions hydriques à la commune de Tchang. Ils reviennent donc à cette agence au quotidien de gérer notamment les ouvrages hydrauliques du secteur non concédé par l'État. Pour pérenniser ces actions, ces installations, la commune de Tchang s'est dotée d'un établissement public communal, j'ai nommé l'Agence municipale de l'eau et de l'énergie pour assurer l'entretien après la mise en service. Parce que nous avons constaté par le passé que les ouvrages hydrauliques, une fois mis en service, étaient abandonnés, il n'y avait pas de suivi, et les populations n'étaient pas organisées. A l'Agence municipale de l'eau et de l'énergie, les responsables n'ignorent pas les enjeux d'une telle mission. L'Agence municipale de l'eau et de l'énergie n'a pas que pour mission de réhabiliter les points d'eau, nous assurons aussi le fonctionnement de ces points d'eau au quotidien. Et cela passe donc par la mise autour des points d'eau réhabilité et les comités locaux de gestion que nous coachons et nous accompagnons au quotidien. Concernant cet état, aujourd'hui, on a une trentaine de points d'eau que nous avons trouvés en 2012 qui ne fonctionnaient pas. Nous avons une dizaine qui fonctionnent. Et nous demandons, nous tendons comme ça la main pour obtenir un certain nombre de moyens, pour pouvoir réhabiliter tous ces points d'eau. Sur le terrain, l'engagement de la commune se traduit par le nombre d'ouvrages hydrauliques estimés à 124, dont 21 non-fonctionnels. Reste qu'un groupement, comme Fosson Wechouin, ne suit pas toujours l'évolution souhaitée, même s'il existe des villages alimentés en eau potable. Avant que le château ne soit à ce niveau, où le chef supérieur a tout fait à son niveau, jusqu'à trouver, on ne sait où il a trouvé ça, nous on parcourait des enfants partout. On creusait même le sol pour trouver l'eau. Ceux qui ont la chance d'être dans les environs comme ici. D'autres ont partagé n'importe où, pour voir qu'il y a l'eau. Donc, pour le moment, cette zone est légèrement favorisée. Jusqu'à là, vous voyez que ceux qui viennent d'en haut, ils viennent se ravitailler ici. Bon, ceux qui ne sont pas proches d'ici, ils vont de l'autre côté, pourvu qu'ils trouvent l'eau. Les sources ne manquent pas dans cette zone arrosée par la chute de l'eau concrète. Entretenue par la danse forêt sacrée, qui, sur l'aspect écologique, préserve cet écosystème contre les agressions humaines. Dans le groupement Fongondeng, l'eau coule à la place du marché. En tant que le robinet ici, ça ne fonctionnait plus. Moi, je l'ai acheté. Et quand ça ne fonctionne pas, l'eau coule plutôt qu'ici. En haut là, ça ne coule plus. Et quand ça fait comme ça, la population souffre. Moi, j'ai même vu la façon dont la population est en train de souffrir avant d'acheter. Et il y a des fois que mon voisin, il l'achète aussi, avant qu'on échange, avant que ça coule. Donc, si nous, on pouvait avoir quelqu'un qui pouvait prendre soin de ça régulièrement, de tel que s'il y a un petit problème, s'il s'agit même de contribuer pour échanger, ça devait nous plaire. Alors que non loin de là, un forage construit a cessé de dévexer son contenu. Ça ne passe plus parce que c'était sale et puis on a dit que ça a un peu plus beau, ça. Peut-être que comme ça. Au Katienzen, là, on se plaît à découvrir le projet initié et par le chef à travers. L'alimentation de 85 ménages en eau potable. L'expérience de Fortetia laisse croire que l'eau coule de temps en temps. Non, pour le forage, ça tient, parce que le technicien, tout le jour, ça gâte, mais on parle le voie et vient. Chaque fois, réparer. Ils ne s'amusent pas à nous. Mais cette expérience se limite à quelques coins. Sur le chemin, photo-offre population de points d'eau assez variés. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Comme vous voyez, ça fonctionne très bien. Il y a les heures de puisage. Le matin à 6 heures, on ouvre le matin à 6 heures. On ferme à 9 heures. Et le soir, à partir de 15 heures, on ferme à 18 heures. Comment vous êtes organisé autour de ce point d'eau ? Il y a un comité de gestion ? Il y a un grand comité de gestion. D'une extrémité à l'autre, on peut quand même puiser à la bonne source. En dépit du relâchement constaté de certains comités de gestion. Merci de tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de clé. On ne respecte aucune ouverture, aucune fermeture. Et aussi avec la saison de pluie, c'est pas serré. Oui, c'est pas trop serré. Son voisin immédiat, Foré Kétchang, s'est également doté d'ouvrages hydrauliques au fil des années. Ce qui saute à l'œil. Le peuple du Céland, la population de Mekar et ses environs, ainsi que ceux de la chefferie, sont à l'aise. Il y a tout un local. Et actuellement, c'est bien propre. Il fait du temps où ça a été un peu salmé, présentement, ça coule sans problème, sans aucun souci. L'eau abonde aussi au quartier Fiela. Jusqu'à présent, le forage fonctionne normalement. Il n'y a aucun problème. Et surtout grâce à l'intervention ponctuelle de la commune de Tchang. Et par rapport au comportement des riverains, ça ne tourne pas beaucoup. Ça ne tient pas. Juste parce que beaucoup, après avoir installé le bureau, certains membres du bureau, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un manque à gagner, ils se sont désintéressés. Au point où ils s'en passent tellement de la vie du forage. Bon, heureusement qu'il y a au moins trois membres avec qui je travaille constamment pour la survie du forage. À un jeu de pierre, paradoxalement, l'homme meurt presque de soif à l'entrée de la chefferie supérieure, peu après le macadam. C'est la saleté qui a bouché les troupes pour que l'on ne recule plus. À la mairie, l'exécutif communal n'est pas étranger aux difficultés relevées, ça est là. Je suis en train de mettre à jour des projets, n'est-ce pas, qui devraient soutenir, qui devraient figurer dans la prochaine convention que je vais signer d'ici la fin de l'année avec Nantes. L'eau, n'est-ce pas, figure en grande partie, n'est-ce pas, sur le volet essentiel. Et surtout, j'ai été très tôt ce matin, saisi par le coordonnateur du programme africain, Nouveau d'Africa, qui me parlait de la conférence internationale de l'eau à Kampala. La communauté sera présente parce que nous sommes inscrits dans ce programme et nous ne manquons pas d'occasion, n'est-ce pas, lorsque nous avons un partenaire qui est soucieux, n'est-ce pas, de question d'eau, n'est-ce pas, de poser nos problèmes. Parce que la communauté, la couverture d'eau potable, au sein de la communauté, tourne autour de 36-40%. Mais il va falloir un jour atteindre le seuil de 90-100%, parce que tout le monde a besoin d'une bonne qualité. C'est un souci majeur pour nous. Donc, que ce soit la commune ou nos partenaires, nous ne manquons pas, n'est-ce pas, sur le plan de sport budgétaire, de mettre des sommes assez consistentes pour atteindre cet objectif. Toute chose qui n'est pas impossible pour une commune, dotée d'une forte expérience en matière de coopération décentralisée. Sous-titrage ST' 501